Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous si vous ne savez pas quoi faire de votre dimanche après midi allez vous balader en forêt, allez ramasser des châtaignes c'est la saison, on est en octobre, on y va, on se dépêche parce que ça va pas durer et moi je vous montre comment vous allez pouvoir faire de la farine de châtaigne c'est beaucoup plus simple qu'on le pense Alors la première chose à faire évidemment c'est d'aller se balader en forêt pour ramasser des châtaignes renseignez-vous pour savoir où il y a des châtaigniers, c'est quand même plus pratique pour ramasser des châtaignes alors surtout, important, prenez celles qui sont bien pleines sinon vous allez vous retrouver avec des tonnes et des tonnes de châtaignes dans votre panier et vous allez même pas pouvoir les utiliser parce qu'il n'y aura rien, elles seront véreuses donc vous ramassez les plus jolies, les plus pleines, les plus rondes et pour savoir s'il y a des verres dans vos châtaignes ou si elles ne sont pas pleines ou elles sont abîmées le test est simple, vous plongez dans l'eau vos châtaignes et celles qui flottent, vous les jetez parce que c'est le signe qu'elles ne sont pas bonnes il faut savoir que les châtaignes sont riches en amidon donc parfait, mais elles ne se conservent pas très bien après une semaine, vous allez voir si vous les avez conservées dans votre panier tel quel sans les faire cuire, vous allez voir apparaître des verres, des larves ou des chenilles donc le but c'est une fois que vous les avez ramassées, vous les transformez, vous les faites cuire vous en faites de la farine, vous allez faire des marrons glacés j'ai pas la recette mais il y en a plein sur internet bref, revenons à notre recette de châtaignes alors une fois que vous avez fait le test, que vous avez trié celles qui sont bonnes et celles qui sont pas bonnes je vous invite à les décortiquer, vous les épluchez en fait et vous les coupez en deux et une fois que vous les avez toutes épluchées vous les mettez dans votre mixeur, faites-le par petits bouts vous en prenez une poignée, vous la mixez puis une autre poignée, vous la remisez puis une autre poignée, vous la remisez, etc bon, je suppose que vous avez compris l'histoire donc une fois que vous avez mixé les châtaignes vous allez avoir une sorte de crumble vous étalez sur une plaque votre semoule et vous les mettez au four pendant 3 heures à 70 degrés bon, vous faites autre chose en attendant vous regardez tous les bons plans de Mathilde par exemple ou vous abonnez à ma chaîne YouTube, très important ou encore vous postez un petit message sur le groupe Le Comptoir de la Débrouille ça fait pas de mal, ça mange pas de pain bref, c'est sympathique une fois les 3 heures terminées vous vous retrouvez avec une semoule cuite bien sèche et là vous les passez au moulin à café ou vous les remixez l'important c'est d'avoir la farine la plus fine possible alors bien sûr ça n'en remplacera pas les farines industrielles ou même les farines artisanales faites par des petits producteurs de farine de châtaigne mais c'est quand même une grande satisfaction de se dire qu'on a fait sa propre farine avec les châtaignes qu'on a ramassées tout seul comme un grand dans la forêt et qu'on va faire de bons gâteaux, des pancakes, des crêpes, des muffins à la farine de châtaigne tout seul avec ses petits doigts la châtaigne a plein de propriétés c'est une source de minéraux, du fer, du cuivre, du phosphore, de vitamines notamment la B et la C elle est riche en amidon donc vous allez avoir une impression de satiété très vite elle n'entraînera pas de pic de glycémie parce qu'elle a un taux de glycémie assez bas alors en revanche qu'on soit bien clair entre nous les marrons glacés je ne dis pas que le taux de glycémie n'est pas très élevé bref, mangez des châtaignes, n'hésitez pas en tout cas moi là je vous ai donné une recette de farine de châtaigne il y a plein de recettes possibles si vous voulez m'en donner si vous voulez partager vos recettes dans les commentaires tiens, ça sent le brûlé partagez votre expérience aussi avec les châtaignes je suis sûre qu'elle est extrêmement intense cette expérience vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sur ce je vous laisse je vais aller me cuisiner des muffins et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions salut je me suis pris une châtaigne à la fin à la fin à la fin à la fin